Aujourd'hui, à Saint-Justine-de-Newton, qui est la porte d'entrée d'Henbridge, nous n'avons toujours pas de valve automatique. La valve que nous avons est une valve manuelle, qui n'est pas rejoignable en plein hiver. Elle est au milieu d'un rang et il faudrait plusieurs heures pour venir la fermer, si encore on arrive à la fermer. Le cochon est passé dans Taïtaï en 2012. Il a dessiné, rien qu'à Saint-Justine-de-Newton, 41 à l'endroit, avec des fissures, des boxes, des trous. Un des trous a dû demander presque un an pour être fermé, a été fermé en catastrophe en février de cette année, par moins 30, avec des camions qui ont travaillé 7 jours sur 7. Comment pense-t-on qu'on peut avoir confiance dans un Henbridge quand on travaille, on fait du travail bâclé et que c'est notre sécurité qui est en jeu. Je ne reprendrai pas tout ce qui a été dit par les autres. On a parlé de la rivière des Outaouais. La rivière des Outaouais aussi, ce qu'il faut savoir, qui est un cas exceptionnel, n'appartient pas aux fédérales. Elle appartient à la MRC de Vaudreuil-Soulange. Ce qui veut dire que s'il arrivait un dégât, ce serait des citoyens de Vaudreuil-Soulange qui devaient se battre pour faire quelque chose. Le fédéral n'aurait même rien à voir là-dedans. La rivière des Outaouais, comme elle dit, ça déverse pour tout Montréal. Et ce que vous ne savez pas, c'est que la CMN, comme tenu que nous ne sommes pas dans la CMN, les municipalités de Sainte-Justine, Sainte-Polique, Sainte-Rédempteur, Rigaud et Pointe-Fortune, on ne nous demande rien, nous ne faisons pas partie des débats, des discussions, on nous oublie même sur le site de la CMN et on ne nous demande pas notre avis. C'est inadmissible. En tant que municipalité, on passe le pipeline, nous devrions faire partie des débats. Nous l'avons demandé, une résolution est partie de la municipalité pour demander ça. Je suis aujourd'hui accompagnée avec deux élus de la municipalité parce que nous avons vraiment à cœur qu'il se passe quelque chose et qu'on arrête de nous enfoncer dans la gorge des choses qu'on n'a pas le droit. Nous sommes au Québec, nous devons défendre nos taffes, nous devons défendre nos territoires, nous devons défendre nos troupes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mme Patricia Domingos de Sainte-Justine-de-Liouten. Tout à fait. Voilà. Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous êtes manifestement contre ce projet d'inversion du pipeline, mais aussi contre la nature des tests qui sont pour eux présents. Votre nous dire un mot là-dessus. Je suis contre les tests qui sont faits aujourd'hui parce que comme ça a été dit, si on devait faire des tests, ça devait être des tests fiables et sur toute la grandeur du pipeline. Parce que de les faire dans ces terres ici qui semblent être des terres quand même plutôt asséchées, ça n'a rien à voir à les faire dans des milieux comme les nôtres, qui sont des milieux marécageux, où comme on a dit tout à l'heure, le métal et l'eau ne font pas bon ménage. Le pipeline, à 40 ans, il n'a pas été prévu pour des sables bitumines. C'est comme si vous demandiez à votre machine à laver de bien vouloir laver une grosse couette, et puis que là, la machine, elle rendrait l'âme. Mais le pipeline, il risque de faire la même chose. Donc, on n'est pas d'accord là-dessus. On se moche, je me bats depuis le début. Parce que Anne-Bridge, je les ai rencontrés plusieurs fois. Et à chaque fois, que ce soit la municipalité, que ce soit la MRC, ils nous ont menti en pleine face. Donc, on ne peut pas leur faire confiance. On avait l'espoir de l'ONU passe son travail. Alors, il s'avère aujourd'hui que l'ONU ne fait pas son travail. À la suite des audiences, il y avait des conditions qui avaient été mises. Je les connais parce que j'ai reçu le travail puisque j'ai été aux audiences, j'ai déposé un mémoire. Il y a des conditions qui ne sont toujours pas formées. Nous n'avons toujours pas de plan d'urgence. Or, comment peut-on faire en cas de déversement si on ne sait même pas ce qui doit être fait ? Anne-Bridge devait tenir au courant les mairies, les élus, les directeurs généraux, ainsi que les inspecteurs. Ils ne communiquent pas du tout avec eux. Donc, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui fonctionne comme ça. de la chaîne.